Coucou, moi c'est Dali, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer une petite création que j'ai envoyée à Sabrina. Donc Sabrina avec qui nous avons fait une échange d'enveloppes. Ça pouvait être une loadhead enveloppe, une happy enveloppe. Voilà, on s'était dit qu'on allait faire juste un échange d'happy mail. Moi j'ai fait une happy enveloppe. Donc j'ai également fait une petite enveloppe. J'ai utilisé les enveloppes déjà toutes faites, la blanche, que j'ai légèrement réduites en taille à cause du papier. Parce que je voulais utiliser ce papier-là des 7 papercraft sets. C'est une feuille en fait A4 que j'ai découpée pour décorer mon enveloppe. Donc j'ai écrit pour toi ma Sabrina. Et derrière j'ai mis gros bisous et merci pour cet échange. Je l'ai fait un petit peu en lettering, du très mâche lettering. J'ai juste écrit avec mon écriture à moi. Mais avec les nouveaux stylos que j'ai acheté de calligraphie chez Action. J'ai utilisé le couleur cuivré. Et franchement je suis super contente. Je trouve que le résultat est vraiment joli. Enfin c'est plus, c'est un doré un peu cuivré. Et j'aime beaucoup. Et donc voilà à l'intérieur en fait je lui ai mis une petite carte. Elle adore les attrape-rèves. Donc je lui ai mis un petit attrape-rèves comme ça avec une petite fleur en 3D au milieu. Et derrière je lui ai écrit mon petit mot, tout coloré en rose. Je lui ai envoyé en fait les tampons attrape-rèves. Elle m'a dit j'ai pas trouvé les nouveaux tampons, je voulais trop l'attrape-rèves. J'ai dit bah peut-être que t'auras une petite surprise dans ton paquet. Voilà. Donc du coup je lui ai envoyé ceci en cadeau. Et j'ai également donc mis ici plein de petites feuilles format 15-15. Dont les attrape-rèves. Donc ça ce sont les petites feuilles, vous savez des carnets 15-15 de chez Action. Voilà. Ensuite donc pour l'appli-enveloppe. Donc elle se présente comme ceci. Vous l'avez vu, c'est celle que j'ai faite dans mon tutoriel. Donc là elle est terminée. Donc je vais vous montrer ce que j'ai mis à l'intérieur. Et je vous montre après comment je l'ai terminé. Donc au niveau de la décoration. Donc en fait je lui ai fait un petit paperclip comme ça. Avec une feuille vieillie. Style un peu vintage. Que j'ai faite avec des filtres à café. Je vous ferai un jour un petit tuto là-dessus. Mais si vous avez envie d'aller voir déjà un peu comment on fait. Moi je me suis inspirée en fait du tuto de Créa Mélane. Ensuite donc de l'autre côté on retrouve encore un paperclip. Cette fois-ci une petite fleur un petit peu bizarre. En vrai c'est pas vraiment une fleur mais voilà. Une petite rosette un peu voilà. Faites en dentelle. C'était en fait mes premières. Donc elles sont pas hyper hyper réussies je trouve. Dans la pochette du milieu où j'avais fait donc ce gros soufflet. J'ai mis donc des fleurs comme ça qu'elle pourra réutiliser. Donc les feuilles un peu vintage là. Les fleurs vintage que j'ai faites avec les filtres à café. Je lui ai mis également donc des fleurs que j'ai faites en rose et blanc. Comme ceci. Donc vous avez déjà vu d'autres fleurs dans ce style que j'ai envoyé à Claire Scrapbooking. Avec sa carte. Donc voilà c'est un peu dans le même style. Ensuite je lui ai fait également 4 fleurs en dentelle comme ça. Vous voyez voilà je trouve qu'elles sont pas très réussies. Mais j'avais quand même envie de lui envoyer. De les envoyer à Sabrina. Bah après voilà si elle trouve qu'elles sont pas super belles. Bah elle les utilisera pas hein. Mais je pense qu'elle pourra faire quelque chose avec. Quitte à remettre plus de dentelles pour les garnir plus je sais pas. Je lui ai mis ici des petites découpes. Donc avec des courantes de fleurs. Les attrape rêve et les plumes. Parce que je sais qu'elle aime bien. Donc voilà j'ai voulu aussi lui faire plaisir là dessus. Donc ça c'est ce qu'on retrouve dans la pochette du milieu. Ensuite bah j'ai refermé avec un ruban d'organza comme ça. Hop. Donc du coup on a bien évidemment comme toutes les happy enveloppes de pochettes. J'ai juste argumenté avec en fait de la dentelle. Et une grosse trace ici en forme de coeur couleur un peu saumon on va dire voilà. Donc dans une des pochettes je lui ai mis des petites bricoles comme ça en bois et en métal. Je lui ai mis donc plein de petites traces. Vous savez que j'aime bien ces petites traces. J'en mets partout dans mes envois. C'est pour ça qu'à chaque fois je reprends un paquet. Donc de l'autre côté je lui ai fait un petit ATC. J'étais contente parce que je voulais faire une petite carte un petit peu style vintage. Mais voilà pas trop. Je voulais utiliser la même dentelle que j'ai utilisée sur l'appui enveloppe. Et finalement avec le tampon avec la Versafine comme ça. Là j'ai mis les petites choses de la vie. Un petit truc comme ça en bois un peu. Bah du coup ça fait un peu vieilli aussi. Là j'ai fait j'ai mis un brase avec un petit peu de dentelle pour rappeler les fleurs dentelles. Donc j'ai essayé de faire un petit rappel de tout ce que je lui ai mis. Et je trouve qu'elle est mignonne. Donc voilà. Donc je l'ai appelé les belles choses de la vie. Donc c'est la une de une. C'est vraiment que pour Sabrina. Donc Sabrina en fait elle a une chaîne YouTube. C'est ça, Booking, ça avec deux A. Et Booking de Scrapbooking. Donc en fait je vous mettrai le lien ici sur le petit ci. Et également en barre d'infos si vous voulez aller voir sa chaîne. Ici je lui ai fait un petit paquet où je lui ai mis en fait trois brades de la nouvelle collection. Donc celle où j'ai aussi prise du coup celui-ci. C'est en fait le pack vert comme ça. Oui il me semble que c'est ça. Le pack vert comme ça. Ça fait un petit peu vintage avec des fleurs. On a l'image, bah ici c'est une petite fille avec un parasol, vous voyez. Donc ils sont vraiment très jolis ces brades. Je vais m'en reprendre un deuxième paquet de celui-là parce qu'il est très très beau. Je lui ai mis du washi, le même que j'ai utilisé en fait dans son enveloppe. Et la dentelle est également aussi la même que j'ai utilisé dans la créa. Et ici je lui ai glissé des petites plumes. Voilà, les plumes comme ça parce que ça reste dans les mêmes coloris. Et j'ai trouvé que c'était sympa. Je sais qu'elle aime bien les plumes aussi, attraperèves, tout ça. Donc voilà. Et du coup j'ai voulu lui offrir des petits exemplaires de plumes. Donc voilà. Quand vous ouvrez en fait la pochette, elle se présente comme ceci. Avec la TC qui est comme ça mis en avant. Donc voilà. J'espère que ça lui plaira. Je vais tout remettre dedans après. J'espère... Enfin oui en fait je voulais vous montrer. Vous voyez comment j'ai accroché en fait mon fil d'organza. Je l'ai accroché ici. C'est à dire qu'en fait je l'ai juste plié comme ça. J'ai mis de la colle chaude et je l'ai collé. Et ensuite pour camoufler un petit peu le bout qui se voyait. J'ai mis la grosse trace comme ça. Vous aurez pu par exemple mettre aussi un bras. Ça aurait pu être très joli. Vous aurez pu coller ça aussi à l'intérieur. Ou l'attacher que votre ruban avec le bras aussi. Moi j'ai préféré mettre de la colle. De toute façon il n'y a pas de pression. Donc ça ne va pas risquer de se décoller. Donc voilà. Donc j'espère que du coup ma petite création vous a plu. Vous avez vu le tuto. Je vous le mettrai de toute façon ici sur le petit i. Également en lien en fin de vidéo ici. Et comme ça vous pouvez aller voir le tuto si vous souhaitez. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas un petit pouce vers l'eau. Ça fait toujours plaisir. Si jamais vous venez d'arriver sur ma chaîne. Que vous n'êtes pas encore abonné. Vous pouvez le faire juste ici si vous le souhaitez. Moi je vous dis à bientôt. Je vous remercie d'avoir regardé. Surtout n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Pour ne pas louper les prochaines vidéos. Ciao, ciao !